Attention, attention, avis à la population, le concept autonomie est infecté. Cette idée se répand rapidement au sein de la population et peut faire de sérieux dégâts. Le Covid de côté, c'est du pipi-chop. Les premiers symptômes sont les suivants, vouloir moins dépendre de notre société, vouloir cultiver un potager pour se nourrir, vouloir ralentir et moins travailler. Si vous aussi, vous commencez à ressentir ces symptômes, il est urgent de consulter pour renforcer votre hygiène mentale, balayer vos croyances obsolètes et remplacer vos fantasmes par une réflexion et une connaissance approfondie du sujet. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes infecté vous aussi. Ne partez pas, il faut prendre au sérieux vos symptômes. Je vous propose une thérapie de choc en moins de 20 minutes pour comprendre d'où la maladie prend racine et comment vous pouvez vous immuniser sur le long terme. Pour qu'une maladie se propage, il faut que les conditions environnementales soient favorables. Eh bien, c'est le cas pour le syndrome de l'autonomiste. On est tous d'accord pour dire que notre monde marche sur la tête, qu'il n'a plus beaucoup de sens et que les défis à venir seront peut-être au-delà de notre capacité à les résoudre. Les problèmes environnementaux les plus pressants auxquels nous sommes confrontés incluent le changement climatique, la perte de biodiversité, la déforestation, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, la surexploitation des ressources naturelles et la production de déchets, en particulier plastiques. Ces défis sont interconnectés et ont une répercussion profonde sur la santé humaine, la sécurité alimentaire, la stabilité économique et la durabilité à long terme de notre planète. Nous, pays riches, sommes pris dans un piège où la consommation et la propriété sont des signes de réussite sociale. Nous baignons dans un bain confortable, certes qui refroidit peu à peu, mais d'où nous ne voulons toujours pas sortir. Eux, pays pauvres, rêvent de notre richesse et de notre mode de vie et font tout pour nous ressembler. Je pense que nous savons tous, d'une façon plus ou moins consciente, que nous ne changerons pas de mode de vie tant que rien ne nous y contraindra fortement. Cette ambiance nous baigne dans un climat d'insécurité, de stress et d'angoisse presque permanents. Calmer notre esprit demande une pratique quotidienne pour ne pas se laisser happer par la frénésie générale. Voilà un cocktail favorable à la propagation de la maladie. Depuis plus de 15 ans maintenant, je suis stimulé à l'adrénaline de la collapsologie. Mon YouTube est un vivier de vidéos toujours plus stressantes qui promettent un avenir toujours plus sombre. T'as qu'à éteindre ton ordinateur, écouillon ! Oui, tu as peut-être raison, baba, mais maintenant je suis convaincu que la direction que nous prenons nous mène dans le mur. Je ne peux plus l'oublier. Je ne peux plus faire comme si de rien n'était. Mon esprit tourne en permanence à la recherche de solutions. Je sais que je ne vais pas pouvoir faire grand chose à mon échelle, mais je n'ai pas terminé ma cure de désintoxication. Vous aussi, vous avez un YouTube qui vous bombarde de nouvelles toujours plus stressantes ? Ah, c'est la télé ! C'est pareil aussi sur la télé ? C'est marrant, car je pensais retrouver un peu de légèreté en la supprimant il y a maintenant presque une vingtaine d'années. Elle m'a bien rattrapé ! Oui, mon esprit ne peut s'empêcher de chercher de solutions à nos problèmes. Et un jour, je me suis dit... Mais oui, c'est ça la solution ! Se dissocier petit à petit de la société pour moins en dépendre. Ralentir le rythme, abaisser mes besoins pour moins dépenser et donc moins travailler. Oui, mais pour ça, je dois devenir plus autonome. Dans mon esprit ignorant et fraîchement infecté, je voyais l'autonomie un peu comme le moyen de sortir de la roue du hamster qui tourne sans fin dans sa cage. S'extraire du métro-boulot-dodo pour retrouver une vie avec plus de sens et plus de contrôle. Ah mais c'est sans aucun doute, la voilà la solution. Vite, comment on fait pour être plus autonome ? Je ne vous montrerai pas les résultats de la recherche, car ils ne sont plus ce qu'ils étaient il y a maintenant presque 6 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résultats avaient la couleur de la permaculture et l'odeur des jardins forêts. Les résultats me promettaient une abondance de nourriture, car la nature est généreuse et elle vous veut du bien. Et en plus, vous savez quoi ? Ça semblait facile. C'est surtout dans ce domaine que s'est focalisé mes recherches. La production de nourriture. Pourquoi avoir occulté tous les autres domaines ? Je suis tenté de répondre que c'est parce que la nourriture est la base d'une sensation de reprise du pouvoir. Et c'est le secteur clé pour être moins indépendant. Mais croire que produire sa nourriture nous rendra plus libre est une croyance d'autonomiste romantique et ignorant. Une croyance qui ne s'est pas encore vraiment confrontée à la réalité. Pour autant, il ne m'en a pas fallu beaucoup plus pour me décider de quitter la ville et de partir dans la diagonale du vide en quête de liberté. C'est mon côté un peu trop frontel. Nous sommes partis la fleur au fusil en se disant, on verra bien sur place. Nos critères de recherche du terrain idéal étaient à géométrie variable, en fonction du cadre de la maison. Nous sommes tombés finalement sous le charme d'une maison en lisière de forêt avec une vue à 180 degrés sur la nature. Vous imaginez le changement après cette vue-là ? Cette volatilité dans la hiérarchie des critères montre bien l'absence de projets clairs et définis autour de l'autonomie. Mais pourquoi s'en soucier ? Puisque la nature est généreuse et qu'elle donne l'abondance, il ne peut pas y avoir de meilleure place qu'au cœur de la forêt, non ? Il y a 6 ans, on trouvait assez peu de candidats enclins à partager leur expérience dans le domaine. En tout cas, très peu de retours sur la réalité du terrain. Heureusement pour les nouveaux, ça a changé. Vous devez savoir qu'il sera difficile de trouver des modèles à suivre pour vous lancer dans votre projet d'autonomie. Pour la bonne raison que le chemin emprunté par chacun sera différent. Oui, et cela pour principalement deux raisons. Tout d'abord, il diffère en fonction de vos connaissances. Oui, c'est, je crois, le principal point qui conditionnera la réussite de votre projet. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez dès maintenant y travailler. Alors ne cherchez pas à explorer et à maîtriser tous les domaines qui vous semblent aujourd'hui nécessaires à l'autonomie. Ce que je veux dire, c'est qu'il est inutile et même contre-productif de vouloir devenir charpentier, couvreur, maçon, électricien, plombier. Explorez plutôt en profondeur un domaine qui vous enthousiasme, niché dans la base de la pyramide de Maslow. Allez chercher dans les besoins fondamentaux et laissez tomber pour le moment vos connaissances en marketing. Connaissances qui, dans un monde qui bascule, pourraient perdre en intérêt. Mais qui sait si on la verra un jour, cette bascule ? Après les connaissances, c'est votre situation économique qui fera la différence. Oui, les moyens financiers vont considérablement influencer votre projet. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Vous imaginez bien qu'il sera plus facile d'acquérir un terrain, une maison adaptée, des outils, etc. Mais sachez que c'est à double tranchant. Une forte capacité financière rend paresseux et peu inventif. On a vite fait de se tourner vers des solutions commerciales toutes faites par facilité et par gain de temps. C'est d'autant plus dangereux d'être fortuné quand on démarre son projet et quand l'on est encore très ignorant. D'où l'intérêt de bien se former avant. De l'autre côté, sans moyens financiers, ce n'est pas mieux. Si déjà vous galérez pour acheter votre terrain, n'imaginez pas qu'en réduisant encore plus vos besoins, vous allez vous en sortir. L'autonomie penche légèrement du côté de la pauvreté. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Comme on vient de le voir, les chemins qui mènent à plus d'autonomie peuvent être très différents. C'est peut-être pour ça que les autonomistes youtubeurs ont du mal à s'entendre. Si le chemin peut être différent, le résultat quant à lui sera plutôt semblable. Je m'explique. Si vous partez avec peu de moyens, vous avez aussi sûrement moins de besoins. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour produire votre nourriture et assurer les fonctions vitales de votre lieu de vie. Tous ces efforts vous limiteront dans la possibilité d'améliorer vos conditions de vie. Vous serez finalement obligé de chercher un travail à l'extérieur de votre projet. Travail qui viendra vampiriser le projet et vous découragera. Si vous partez avec des gros moyens, et sûrement aussi des plus gros besoins, vous allez aussi fournir beaucoup d'efforts pour produire cette nourriture. Peut-être que certains outils que vous avez pu acquérir avec vos moyens vous aideront. Mais finalement, il est fort à parier que vous ne puissiez pas créer beaucoup plus de richesses que votre homologue plus démuni. La production de nourriture est tellement malvalorisée et chronophage qu'il est possible que vos efforts ne suffisent pas à assumer votre ancien mode de vie. Et je ne parle pas d'un mode de vie de consommateur exuberant. Je parle du mode de vie du français moyen qui doit payer des assurances, des impôts, un loyer, des charges en tout genre. Bref, le quotidien de beaucoup de familles. Oui, mais choisir l'autonomie, c'est accepter d'avoir un mode de vie plus sobre. Tu dois renoncer à tes petits plaisirs d'avant, comme le restaurant, le week-end et les sorties en général. Faut faire descendre ton niveau de vie, petit bourgeois. Ok, mais il faut descendre jusqu'où ? Est-ce que l'autonomie est synonyme d'une vie en habite allégé, de repli sur soi, faute de pouvoir se déplacer ? Est-ce que l'autonomie rime avec RSA ? Combien de projets seraient encore viables sans les aides sociables ? Et peut-on parler d'autonomie quand on perçoit ces aides ? Est-ce que l'autonomie est compatible avec un projet d'enfant ? Ce n'est pas mon rôle de répondre à ces questions, et ça serait bien prétentieux de le faire. Moi, je veux juste témoigner de ce qui m'arrive à moi et ma famille en parcourant ce chemin. Maintenant que vous comprenez mieux les causes et les conséquences de la maladie de l'autonomiste, j'aimerais vous proposer un programme de soins en trois points. J'aimerais semer dans votre esprit des nouvelles graines. Ce sont des graines qui devraient faire disparaître vos symptômes d'autonomistes infectés par la maladie. Derrière le concept de l'autonomie est tapie dans l'ombre une pensée virus, l'idée de pouvoir se passer des autres. Cette pensée n'était pas consciente chez moi, mais elle découlait naturellement de l'idée d'être plus autonome. Se défaire du système, c'est un peu se défaire des autres. Du coup, le projet prend naissance dans un terreau finalement peu fertile, car replié sur soi. Sortir de l'emprise du système est un fantasme. Le simple fait d'avoir un enfant vous plaque comme un aimant aux lois et usages de notre société. Et donc, il faut changer de programme et d'emblée imaginer l'autonomie en collectif. Il n'est pas nécessaire d'intégrer un écho-hameau ou secte du même genre. Je plaisante avec le terme. Ça fait référence à ma vidéo où je proposais de construire un village autonome. On m'a rapidement collé l'étiquette de « gourou ». Vous imaginez un peu le gourou, même pas capable d'aligner deux phrases de suite sans son prompteur. L'éloquence, malheureusement pour moi, c'est une compétence que je n'ai pas. Bref, l'autonomie à plusieurs, ça se construit simplement avec vos voisins. C'est avec eux qu'il faut nouer des relations et s'entraider. C'est ce que je commence seulement à faire après plusieurs années. Le nez dans le guidon. En implantant la graine du collectif directement dans votre projet, vous vous assurez des fondations bien plus solides. Après la graine du collectif, je vous propose de semer la graine de l'autonomie financière. C'est une seconde clé de réussite, me semble-t-il. Comment parler d'autonomie quand on vit sous perfusion de l'État ? Selon moi, l'autonomie financière s'envisage comme une pierre angulaire du projet. Ce que vous faites pour créer de la richesse doit en même temps travailler à vous rendre plus autonome. Pour vous donner un exemple, en travaillant avec les producteurs locaux et en transformant leurs produits, j'améliore ma résilience et mon autonomie alimentaire. Certes, ce n'est pas moi qui produis véritablement le poulet que je transforme. Mais en me mettant au service du producteur, c'est un peu comme si je l'aidais à produire. Du coup, je renforce les liens avec ma communauté proche, je crée de la valeur avec les transformations et je fais croître mon stock alimentaire. Cette activité est complémentaire à l'activité de producteur de champignons, car je peux combiner les produits pour augmenter la valeur perçue. Alors n'imaginez pas que ce petit business va me permettre de remplacer mon berlingo utilitaire de 25 ans par un SUV flambord neuf. D'ailleurs, je me demande ce que certains d'entre vous peuvent bien imaginer quand je lis vos commentaires. Je me suis fait allumer avec mes bouillons d'os. Certainement que la personne imaginait que je remplissais les rayons des grandes surfaces avec mes bouillons et que je m'en mettais plein les poches au passage. Comme je vous l'ai déjà dit, la production et la transformation de nourriture est une activité très mal rémunérée. Pour s'en mettre plein les poches, ce n'est pas vers l'autonomie qu'il faut se tourner. Si vous voulez être riche, vous pouvez tout de suite fermer cette vidéo. Vous n'êtes pas au bon endroit. Certains autonomistes envisagent leur projet autrement et cloisonnent la partie financière de la partie autonomie. D'un côté, ils travaillent, au pire en tant que salariés, au mieux à leur compte, dans une activité très éloignée du projet d'autonomie. Et de l'autre côté, sur le temps restant, ils font avancer leur autonomie. Je trouve que cette approche n'est pas optimum car les deux activités sont en opposition. Ce qui risque de se passer, c'est que l'activité rémunératrice prenne le plus gros de la place, ne laissant que les miettes pour l'autonomie. Après, je ne juge pas cette façon de faire. Peut-être que c'est la seule façon d'avancer pour eux et il vaut mieux ça que d'attendre après les aides sociales. Dans tous les cas, si vous avez imaginé l'autonomie pour vous mettre au vert et ralentir, alors sachez que c'est une fausse croyance. Si vous voulez faire avancer votre projet, vous allez sûrement travailler bien plus que dans votre situation d'avant. La dernière graine que j'aimerais semer est une graine qui ne peut pousser que là où vous êtes. Il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo expliquant comment trouver un bon terrain pour vivre en autonomie. Cette vidéo expliquait tous les critères que nous nous étions fixés. Avec le recul, on a vu que finalement ces critères ont vite fait de déraper et comme on sait maintenant que le plus important c'est le collectif, alors vous comprenez que le meilleur endroit pour commencer votre projet, c'est nécessairement là où vous habitez. Ne cherchez pas à partir où vous pensez l'herbe plus verte. Vous êtes sûrement déjà au meilleur endroit pour vous entourer d'une famille d'amis et de voisins que vous connaissez déjà et avec qui vous nouez des liens déjà depuis longtemps. C'est dans ce terreau que votre projet a le plus de chances de se développer, de donner l'abondance qui m'a fait rêver et qui vous fait peut-être aussi rêver. Quand les conditions se dégradent, ce n'est pas votre stock de pâtes ou de pommes de terre qui vous aidera le plus. C'est la qualité et la quantité de liens que vous avez su nouer entre vous et vos proches. La solidité du réseau, c'est ça la clé de la résilience et de l'autonomie. Ce travail demande du temps, mais pas de moyens et pas de connaissances. Votre autonomie, vous pouvez la construire dès maintenant sans investissement en cherchant comment vous pouvez vous rendre service mutuellement avec vos proches. Après, je ne dis pas que collectivement, il ne faut pas chercher à produire, à stocker, à transformer, à échanger, à commercer. Dans tous les cas, que notre monde s'effondre ou pas, on a tous intérêt à entretenir et à améliorer nos relations de proximité. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501